Alors bonjour, je suis Sarah, bienvenue dans le bal local. C'est moi qui serai votre chef d'orchestre pour les minutes qui vont suivre. Souvent en hésitation entre l'aventure du freelancing et le cocon d'un CDI, il est parfois difficile de faire un choix. Hé, pssst, par ici, le bal local va commencer. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour aborder ensemble la thématique du freelancing. Ce mouvement a l'impact positif sur l'économie de notre pays et que nous sommes plusieurs milliers à rejoindre chaque année, transforme nos modes de vie. Alors nous avons une idée. Vous voici maintenant entraînés dans le bal local, l'événement qui rassemble freelance, entreprises et acteurs qui contribuent à la transformation du monde du travail. Dans un rythme bienveillant et intimiste, découvrez avec nous les styles de vie, anecdotes et points de vue de ces hommes et ces femmes. Attention, le bal local est déclaré ouvert. Bonjour Olivier, merci de rejoindre le bal local pour une nouvelle danse. On va parler ensemble du freelancing, d'entrepreneuriat et de transformation du monde du travail. Êtes-vous prêt ? Bonjour, tout à fait. Alors c'est parti. Premièrement, qui êtes-vous ? Quel est votre parcours ? Et que faites-vous ? Alors donc, je m'appelle Olivier Martin. Je dirige une société qui s'appelle HGAC Freework, que j'ai racheté il y a maintenant un an et qui édite les sites Carrière Info, Freelance Info et Turnover IT. Et j'étais préalablement patron de la société Admission, qui est le numéro 2 du portage salarial en France, qu'on a fusionné il y a maintenant quelques mois avec la société Freelance.com. Et donc, j'ai une bonne historique dans l'univers des RH et du freelancing et des missions. D'accord. Donc aujourd'hui, vous dirigez trois sites Internet. FreelanceInfo.fr, CarrièreInfo.fr et TurnoverIT.com. Comment en êtes-vous arrivé à diriger trois sites Internet ? Quel est le positionnement de ces trois plateformes, de ces trois sites ? Parlez-nous un peu de ces sites. Ok. Très simple. Chaque site a une spécificité. Donc, tous les trois sont dans l'univers informatique, IT ou Info. Donc, Carrière Info est dédié aux candidats à l'emploi dans l'univers informatique. Freelance Info est dédié aux freelance dans l'univers informatique. et TurnoverIT est le site dédié aux recruteurs qui, donc, fédère les bases de données des deux premiers sites pour les mettre à disposition des recruteurs et dans l'univers IT, donc, principalement des ESN, Société de Services Numériques, qui sont les plus gros recruteurs sur le marché en ce moment. Voilà. Donc, vos sites Internet visent autant des futurs salariés que des futurs freelancers, personnes à leur compte. Pourquoi avoir choisi ces deux cibles qui sont complètement différentes ? Alors, en fait, l'univers informatique, enfin, l'univers de l'emploi, le marché de l'emploi dans l'univers informatique est très, très tendu. Et le freelancing est aussi une façon de valoriser de façon différente les compétences. Et quand je dis différente, c'est-à-dire que celui qui détient les compétences peut, en devenant freelance, soit mieux les valoriser en termes monétaires, soit mieux les valoriser en termes de sélection de son patron, de son projet. Voilà. Et donc, on est de plus en plus dans un univers de travail où, finalement, enfin, pardon, comme le marché de l'informatique est très tendu, on a de plus en plus de gens qui sont freelance dans ce marché-là. À titre d'exemple, sur Carrière Info, on a entre 12 000 et 15 000 candidats en permanence dans la base. Sur Freelance Info, on en a entre 25 000 et 30 000. Donc, on est dans un rapport, aujourd'hui, nous, sur nos bases de données, de 1 à 2. Et dans les recherches qui sont faites sur Turnover IT par les recruteurs, on est dans le même rapport. C'est-à-dire qu'on a une recherche sur trois qui est pour un candidat salarié et deux recherches sur trois qui sont pour des candidats freelance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi a bien intégré le fait que, quand on cherche une ressource dans l'univers informatique, on a plus de chances de la trouver dans les statuts de freelance. Chers auditeurs, voici venu le moment des questions Tempo. Une question, deux réponses possibles, c'est parti ! La première question, freelancing ou CDI ? Pour ma part, freelancing, à titre personnel. Et pourquoi ? Pour la liberté que ça représente, j'ai toujours été très jaloux de ma liberté. Et donc, le freelancing est pour moi une arme absolue dans ce domaine. Team freelance ou team portage ? Alors ça, c'est... Moi, je suis team freelance à titre personnel. En revanche, je pense que c'est une question à laquelle chacun individuellement doit répondre, selon où il en est dans sa vie et dans ses besoins de filets de sécurité et autres outils de ce type-là. Et dernière petite question, mêlée numérique ou mêlée de rugby ? Plutôt numérique pour ma part. Merci. On va passer à la deuxième partie. Donc du coup, vous avez un pied dans le monde du freelancing et à notre pied dans le monde du marché du travail traditionnel. Pouvez-vous nous dire, nous en dire un peu plus, en fait, sur ces deux mondes ? Donc les tendances qui vont venir dans les prochaines années, les différences qu'on peut y trouver, les ressemblances. Est-ce que ces deux mondes sont comparables aujourd'hui ? Et comment vous pensez qu'elles vont évoluer ? En fait, ces deux mondes se côtoient quotidiennement. Vous avez des boîtes aujourd'hui qui ont 15 ou 20% de leurs effectifs qui sont des extérieurs à la boîte. Et vous pouvez très facilement les reconnaître. Ils ont dans leurs e-mails, vous avez marceldubois at ext.lenomdelasociété.com Et vous en avez de plus en plus. Donc en fait, la question de freelance ou salarié ne se pose pas, en fait. C'est la question qui se pose, c'est quoi le projet d'entreprise ? Et finalement, comment est-ce que l'entreprise va chercher l'ensemble des ressources dont elle a besoin pour accomplir sa mission ? Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, il y a des gens qui appellent ça l'entreprise étendue. Donc c'est comment est-ce que l'entreprise noue un certain nombre de relations et de partenariats avec des prestataires qui peuvent être des freelancers, y compris les grosses entreprises. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas d'opposition particulière. C'est un choix, je pense, plutôt individuel. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que plus un marché est tendu, plus ceux qui font le marché, donc les offreurs de compétences, vont avoir tendance à imposer des conditions qui peuvent être un petit peu plus fortes ou imposer leurs conditions. et souvent, le meilleur moyen d'imposer une condition, c'est de ne pas être salarié, puisque du coup, on n'a pas de lien de subordination, excusez-moi, qui est le... comment dire, la colonne vertébrale du droit du travail aujourd'hui. Et donc, c'est le premier argument de liberté, on va dire, pour un freelance. Voilà. Donc du coup, vous pensez quoi sur l'évolution du freelancing par rapport aux salariés ? Est-ce que vous pensez que le freelancing va prendre le dessus, au vu, par exemple, du nombre de freelances que vous pouvez retrouver sur vos plateformes, sur vos sites internet, contre le nombre de salariés qu'on y retrouve ? Est-ce que... Comment voyez-vous l'évolution ? Je pense qu'il n'y a pas de question de victoire ou de prendre le dessus. Je pense qu'on va multiplier un certain nombre de... Les statuts peuvent se multiplier à l'envie selon les besoins des gens. Et que... Voilà. Enfin, il faut être conscient d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de salariés dans la société. Il y a 70 ans ou 100 ans, on avait une majorité de gens qui étaient des indépendants. Il y a le droit du travail, c'est quand même quelque chose qui est tout neuf. Enfin, tout neuf, relativement neuf, je veux dire, dans nos sociétés. Donc, la norme du CDI obligatoire pour pouvoir avoir un emprunt à la banque, pour pouvoir acheter sa petite maison, pour avoir ses deux enfants et les emmener à l'école, c'est quelque chose qui est très récent et qui, effectivement, est peut-être, j'allais dire, dicté par un système bancaire qui a besoin de se rassurer avec un CDI qui, lui-même, s'assied sur le droit du travail. Bon. C'est quelque chose qui est assez récent et qui est, à mon avis, un épisode social. Voilà. Donc, ce que ce sera dans 20 ans, dans 50 ans, je suis incapable de vous le dire, je pense qu'on est capable d'inventer plein de choses. J'ai moi-même participé, il y a quelques années, à la création du statut de portage salarial, qui est un ovni absolu dans le droit du travail. Bon. Il y a 10 ans, c'était absolument improbable et inimaginable ou assez inimaginable. On l'a fait. Et aujourd'hui, c'est un marché où il y a 150 000 personnes qui ont ce statut-là. Demain, s'il y en aura 300 000, bon, voilà, on raccroche des indépendants au droit du travail. Donc, on délègue le lien de subordination à un tiers dans le portage salarial et c'est ça qui est dingue. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer demain ? Je n'en sais rien. De quoi est-ce que la société aura besoin demain pour pouvoir se rassurer dans le monde du travail ? Je n'en sais rien. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas la question de qui va gagner, en fait, je sais qu'on est à la mêlée numérique et donc ça ne s'exprime pas en termes de pouvoir ou de contre-pouvoir. Ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est plusieurs choses qui vont pouvoir se constituer et en fait, on créera ce dont on a besoin pour s'épanouir dans la société qu'on aura dans 15 ans ou dans 20 ans. Parlons rapidement donc du portage salarial. Donc, pour vous, est-ce que vous pensez que c'est le parfait équilibre entre le salariat et le freelancing ? Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce portage ? Vu que vous avez participé à sa création, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? En fait, initialement, le portage, je l'ai défini pendant très longtemps comme étant un marché anticyclique, c'est-à-dire que partant du principe qu'il est plus facile de trouver un client qu'un emploi, pour reprendre l'expression de campagne de M. Macron, dès que quelqu'un était au chômage, c'était plus facile pour lui d'aller chercher à délivrer une prestation qu'à aller chercher un CDI qui était forcément nécessairement impliquant parce que, dans l'esprit des gens, le CDI, il est à vie. Et, en fait, en créant ça, on a libéré quand même certaines énergies et en fait, dans la façon de le proposer aujourd'hui au public, c'est plus effectivement un argument de liberté et de comment est-ce que vous allez être en capacité de rentrer dans une nouvelle étape de votre relation au travail, non plus pour un employeur ad vitam aeternam et au long cours, mais plus sur je choisis mes missions, je choisis mon donneur d'ordre, je choisis l'équipe avec laquelle je vais travailler ou dans laquelle je vais travailler et tout ça participe à un équilibre de vie globale des individus. Oui, tout à fait, c'est un bon compromis. Alors après, ça pose la question de finalement, si tout le monde fait ça, ça veut dire qu'il va plus y avoir de salariés dans les entreprises. alors effectivement, ça oblige les entreprises à définir réellement quels sont leurs besoins, quel est leur cœur de métier parce que je pense que ça, une entreprise doit le garder et puis être capable de fonctionner en mode projet avec un certain nombre de gens autour d'elle. Donc du coup, que pensez-vous du fait de cumuler plusieurs emplois contre une carrière à vie comme on avait l'habitude d'avoir jusqu'à présent ? En fait, moi, je n'ai rien à en penser. Là encore, je redis, chacun voit midi à sa porte. Personnellement ? Mais donc du coup, effectivement, à titre personnel, je n'ai jamais tenu plus de 5 ans dans un job. Donc voilà, moi, entre 23 et 30 ans, c'était 18 mois et il fallait que ça change. De 30 à 40, c'était entre 3 ans et demi et 5 ans et il fallait que ça change. Et puis depuis, en fait, je suis chef d'entreprise et j'ai 3 boîtes que je gère en même temps et 3 projets dans lesquels je m'investis plus exactement plus que de la gestion et c'est ça qui m'intéresse et qui me passionne en fait, c'est la diversité des choses. Voilà, moi, je suis fait comme ça. Après, je comprends que d'autres aient besoin de choses plus rassurantes, plus stables, plus confortables. Ce n'est pas mon cas. On va arriver donc à la partie plus centrée sur l'IT. j'ai vu sur un de vos articles de blog carrière-info.fr que vous parliez de pénurie de talents dans l'informatique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Nous expliquer un peu ce qui se passe ? Alors, quand on dit que le marché de l'informatique est tendu, on va donner quelques chiffres. Carrière-info et freelance-info, on diffuse 100 000 offres de missions ou d'emplois par an. Avec ces 100 000 offres, on arrive à recruter, à recruter quand je dis recruter, on fait rentrer, on embase chez nous moins de 50 000 CV. Donc, ça veut dire que pour toute offre d'emploi aujourd'hui, on a du mal à aller chercher deux talents. Enfin, un demi-talent pour être exact même. Voilà. Donc, c'est un peu ça le sujet. C'est que le marché est extrêmement tendu. Nous, on a un petit millier de clients aujourd'hui qui sont des ESN, qui diffusent des offres d'emploi chez nous. C'est ces gens-là qui diffusent 100 000 offres d'emploi par an. D'accord ? Donc, ça veut dire que chacun de nos clients a en moyenne 100 besoins par an. Et que, grâce à ça, on arrive à générer une base de données qui fait grosso modo 4 000 CV par mois. On fait rentrer 4 000 CV frais en base tous les mois avec ces données-là. Donc, voilà, c'est un peu des chiffres qui permettent de donner un ordre d'idées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a deux fois moins de talent qu'il n'y a de place disponible, concrètement. Ok. Donc, d'après vous, c'est dû à quoi ? Aujourd'hui, tout le monde veut numériser, passer à l'ère digitale, industrialiser sa production, etc. Donc, on a besoin d'ingénieurs IT partout. Il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers de start-up qui se montent et qui ont besoin des compétences des ingés. Voilà. Donc, en revanche, effectivement, le risque, c'est qu'aujourd'hui, nous, notre outil de formation en France, ne soit pas forcément prête et que, finalement, on commence à voir des gens qui sortent d'école qui n'en sont pas vraiment, qui ne sont finalement qu'à moitié formés. Et là, effectivement, les donneurs d'ordre qui viennent chercher des freelances, ils viennent chercher des compétences qui sont acquises et certaines, alors que ceux qui viennent chercher des salariés sont peut-être plus enclins à parfaire la formation de leurs salariés pour, justement, rentrer dans une logique d'accompagnement de leur profil et de leur talent pour, justement, les faire monter en compétences et les amener à ce dont eux ont besoin. Mais, du coup, c'est vrai que ces gens-là sont dans un cycle plutôt long. puisque ça inclut, ça génère nécessairement des temps de formation, des temps d'apprentissage qui ne sont pas nécessairement compatibles avec la vitesse à laquelle la société et l'économie en ce moment avancent. Il y a un manque de formation ? Je suis certain qu'il y a un gros, gros défaut de formation aujourd'hui et qu'il faut être extrêmement, par ailleurs, quand on veut participer à ce marché-là en tant qu'acteur, il faut être particulièrement vigilant au programme de formation que l'on sélectionne. Donc, si l'objectif était de parfaire l'équilibre entre l'offre et la demande sur le secteur IT, quelles solutions vous imaginez mettre en place pour parfaire cet équilibre, notamment contre ce manque de formation ? Quelles seraient les solutions, selon vous, à mettre en place en France pour retrouver cet équilibre ? Je ne vais pas rentrer dans les sujets macro parce que je participe de loin à la filière aujourd'hui. Moi, j'en suis un observateur privilégié, certes, parce que je vois passer les gens sur l'ensemble de mes sites Carrière Info, Freelance Info et Turnover. Donc, je parle avec des recruteurs et je discute quotidiennement avec des profils et des talents. Mais c'est sûr que pour ma part, en tout cas, le besoin que j'envoie et ce qu'on va mettre en place à une échéance à moyen terme, c'est-à-dire dans les 12 mois chez Freework, ça va être le testing des compétences, c'est-à-dire qu'on soit capable de donner à un employeur comme à un talent d'ailleurs une idée de son niveau réel sur ce qu'il revendique comme compétence et comme talent, premièrement, et puis, donc, ça, c'est le point zéro, c'est la mesure, et puis ensuite, lui donner la possibilité de se former de façon complémentaire pour pouvoir progresser dans son savoir-faire. Je pense que c'est le premier vrai sujet, c'est ce que moi, je vais mettre en place à mon niveau. Ce que doit faire l'État sur le sujet, j'en ai aucune idée, je ne suis pas, enfin, voilà, je ne suis pas dans une logique de me faire élire où que ce soit, quoi qu'il en soit. Voilà, moi, je tire juste aujourd'hui, enfin, je ne tire pas une seule aide d'alarme, je dis... – Des observations ? – Soyons vigilants sur ces sujets-là, c'est un sujet où il risque d'y avoir parce que le marché est extrêmement en tension, beaucoup de gens qui vont être embauchés ou qui vont signer des missions et qui ne seront certainement pas capables de délivrer ce qui est nécessaire ou ce qui est attendu et que tout ça peut créer de la déception, voilà. Donc, vigilance, je dis vigilance. – Pour finir sur cette partie, au niveau des salaires, que peut espérer un ingénieur à Haïti, une tranche entre un junior et un senior, on se place comment ? – Alors, le sujet des rémunérations, c'est un sujet qui est compliqué parce que ça dépend de plein de choses et en particulier, ça dépend de l'emplacement géographique, du lieu géographique où se déroule la mission ou le job. Donc, on est... il faut se dire qu'à Paris, déjà, on est 30% plus cher que partout ailleurs et qu'après ça, il y a d'autres zones un peu tendues type le Sud-Est ou Toulouse. après, qu'est-ce que... enfin, on a, on a, nous, sur nos sites, Carrière et Freelance, Info, un peu, un baromètre des différentes fonctions de l'Haïti et de... quel est le TJM pour un indépendant ou la rémunération qui peut être attendue. Donc, je ne peux que vous vous engagez parce que le truc est à jour à aller consulter ces pages-là. Quand je dis c'est à jour, c'est-à-dire que tous les jours, on a une centaine de personnes qui viennent déclarer c'était quoi le prix de leur dernière mission. Donc, le truc est plutôt à jour. Alors, je ne l'ai pas tout à fait en tête aujourd'hui. Mais c'est vrai que un ingé qui sort de l'école à Paris, normalement, il doit pouvoir prétendre entre 30 et 35 000 euros assez facilement. On arrive bientôt à la fin du podcast. Donc, voici deux petites questions que l'on a l'habitude aussi de poser à nos invités pour conclure nos échanges. Quel serait le meilleur conseil que vous donneriez à un freelance ou futur freelance pour être heureux ? Il ne faut pas travailler. Non, c'est assez simple. Je le dis de façon un peu provocatrice. Mais en fait, il faut s'inscrire dans un projet qui vous plaise. Et si le projet vous plaît, ce n'est pas du travail. Voilà. Si vous avez le sentiment que vous devez aller au travail, vous allez être contraint. Et là, c'est casse-pieds. Pour finir, le mot de la fin, on aime bien connaître quelle est votre citation, le mantra, une réplique de film, peut-être. C'est des questions compliquées. Soit personnelles, soit dans l'entreprenariat. Il y a plein de citations débiles que je raccroche toujours à ma grand-mère. Voilà. Après, je pense que pour vivre heureux, il y a plusieurs choses. Il y a un tien vaut mieux que deux tu l'auras. donc c'est fait, tiens, le bonheur du jour, entre guillemets. Et puis, vivons heureux, vivons cachés. Super, merci pour vos réponses. Dernière question, après le bal, comment peut-on rester en contact avec vous ? Donc, LinkedIn. Facile, effectivement, LinkedIn, Olivier Martin. et sinon, par l'intermédiaire des formulaires sur carrière, freelance ou turnover IT, faites référence à ce podcast et ça ne sera transmis sans aucun souci. Merci beaucoup. Donc, merci Olivier d'avoir fait tomber le masque en acceptant de rejoindre le bal et nous te disons à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada